Alors bonjour et bienvenue dans ce tuto voilà donc là on va mettre la vidéo voilà s'il s'agit d'un mobile mob tout ce qu'il y a de plus simple voilà donc ça c'est une vidéo du joueur du grenier vous pouvez pas le voir parce que ça sort de la de la capture je pense je vérifie quand même c'est bon ça sort de mettre de côté cette fenêtre donc là ça sort de la capture et donc là vous voyez c'est un beat them up tout ce qu'il y a de plus simple donc il n'y a pas il n'y a pas de grandes difficultés donc ça joue chez les russes en fait donc voilà les russes normal ils font des trucs dans le genre vous voyez alors j'ai essayé d'augmenter un petit peu le son là je vais essayer d'augmenter un petit peu le son donc là déjà le son est déjà un peu plus un peu plus fort donc j'augmenterais le gain un peu j'augmenterais un petit peu mais mon micro est assez sensible donc je le ferais peut-être pas énormément donc je vais tester comme ça en fait j'enregistre le son avec audacity vous montrer vous allez peut-être en voir qu'une partie je vais essayer de m'arranger pour qu'il passe dans la fenêtre voilà c'est bien à chaque fois je enregistrerai qu'une toute petite fenêtre comme ça et puis je enregistrerai le son avec audacity ce que j'arrive pas à l'enregistrer avec le avec le logiciel normal avec mon logiciel de capture donc bah c'est pas grave je vais faire un petit peu de montage vidéo ce qui est chiant c'est que ça va prendre un peu plus de temps mais c'est pas méchant quoi je préfère tourner le montage vidéo pendant c'est juste une affaire d'organisation voilà ça va être tout pour pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu donc voilà sinon mes futurs projets ce sera de la programmation donc je ferai énormément de programmation principalement je ferai de la programmation en C et en javascript j'ai décidé d'utiliser ces deux langages là très très différents pour avoir de deux approches de la programmation est différente la partie vraiment dure quoi la partie un peu ancestral de la programmation avec le C et puis à la partie javascript pour tout ce qui est la partie la partie web voilà donc la partie front end web c'est pas la partie la grosse partie serveur voilà qu'on peut avoir dans le web c'est vraiment la partie front end donc avec de html css forcément pour tout ce qui est apparence et structure de la page la structure avec le html et l'apparence le style avec le css et bah toute la partie programmation et puis rajouter des effets sympas des effets interactifs bah plus en javascript bien que j'ai eu certains trucs c'était possible de faire en css bon après je suis complètement débutant dans ces dans ces deux domaines que ce soit dans le C ou que ce soit dans le javascript donc vous verrez au fur et à mesure mon évolution j'essaierai de faire des trucs sympas j'essaierai de faire des jeux avec et voilà j'espère que ça vous plaira et puis je ferai aussi peut-être des monologues comme ça où je montre justement des vidéos d'autres et où je parle par dessus parce que je suis nul en jeu vidéo donc je préfère montrer des jeux vidéo d'autres personnes en train de jouer là j'avais fait ça aussi c'était un peu pour tester le mode fenêtré de ma capture d'écran j'utilise le logiciel début voilà pour capturer l'écran et je me rends compte que c'est super bien d'utiliser un mode fenêtré et d'avoir des choses à côté ça va me permettre par exemple de faire de la programmation et en même temps d'avoir toute une page de notes à côté que vous n'allez pas voir vous mais que voilà qui va me sert qui va vraiment servir de pense bel et qui va me servir de trame pour pour les cours que j'ai envie de créer voilà donc merci de m'avoir écouté et puis à très bientôt pour un prochain pour une prochaine vidéo 1